Maintenant, des orages sont attendus encore aujourd'hui. Des pluies abondantes, importantes aussi plus tard cette fin de semaine. Pour avoir une idée de ce qui nous attend en termes de précipitation, on pense surtout évidemment aux sinistrés, aux autorités qui en ont déjà plein les bras. Avec nous, Michèle Fleury, elle est météorologue chez Environnement Canada. Bonjour, Mme Fleury. Bonjour. Commençons par le court terme ensemble. Ça pourrait tomber quand et où? Alors, les risques d'orages aujourd'hui, c'est principalement pour le centre de la province, la région de Québec, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Lestrie, surtout. Alors, ce seront des orages isolés, un peu comme ce qu'on a connu hier sur Montréal. Donc, des orages qui se développent en après-midi, qui peuvent laisser par moment des bonnes quantités de pluie et de la petite grêle également. Bien, c'est ce que j'allais dire. On a vu de la grêle quand même importante, notamment dans le secteur de Sainte-Julie. Hier, on pourrait répéter le scénario? Il y a de la grêle qui serait possible avec certaines de ces cellules-là. Donc, comme je l'ai dit, surtout sur le centre du Québec. Donc, ce ne seraient pas les mêmes secteurs qui seraient visés aujourd'hui. Les grosses quantités de pluie maintenant, ce sera quand? Et surtout, est-ce que ça risque de tomber sur les secteurs qui ont été très touchés vendredi dernier? Alors oui, on est inquiets pour les secteurs qui ont été durement affectés par débit. Les pluies qui sont attendues vont toucher essentiellement les mêmes secteurs. Alors, c'est une dépression qui va passer plutôt lentement. Ça commence à s'installer samedi avec de la grisaille et de la pluie qui débutent tranquillement en fin de journée. Ça se poursuit dimanche. Mais les plus fortes intensités de pluie, ça serait de dimanche soir jusqu'à lundi matin. On attend en total entre 30 et 60 millimètres de pluie. Il pourrait y avoir des orages imbriqués. C'est un système qui contient de l'instabilité, donc des cellules de convection qui pourraient laisser localement 50 millimètres de pluie. Donc, c'est vraiment à surveiller pour la vallée du Saint-Laurent, les Laurentides, l'Outaouais et l'Estrie. Dans bien des cas, certains diront, bon, le mal est fait, mais en même temps, on comprend que ça pourrait affecter, d'un, les travaux qui sont en cours. On pense aussi aux routes. Ça pourrait avoir des impacts quand on parle jusqu'à 60 millimètres de pluie. C'est ça. Il reste encore beaucoup de vulnérabilité sur le terrain. Donc, c'est pas une pluie qui nous inquiéterait en temps normal, mais à cause de la situation actuelle, c'est à prendre en considération. Oui, si ça vous inquiète, on imagine à quel point ça doit inquiéter également les sinistrés qui nous écoutent. Maintenant, par rapport à la fumée des feux de l'Ouest qui se déplace jusqu'ici, qu'est-ce que vous êtes en mesure de nous dire? Parce que, bon, ça nous a été annoncé comme quoi, et là, on regarde à l'extérieur, on voit quand même une certaine opacité. On en est où? Il y a un panache de fumée qui est présent sur le nord du Québec depuis le début de la semaine. C'est un panache qui est en provenance, surtout des feux, sur les territoires du nord-ouest, qui s'est déplacé avec des vents qui n'étaient pas trop forts, donc qui est resté relativement intègre. Habituellement, il y a plus de dispersion lorsque la fumée provient d'aussi loin, mais cette fois-ci, le panache de fumée est resté quand même en mesure de détériorer la qualité de l'air, surtout sur le nord, le Nunavik, la région de Manipugan, la Côte-Nord. Pour les autres régions, c'est seulement essentiellement un ciel voilé qu'on pourrait voir. La qualité de l'air reste dans les valeurs bonnes et acceptables, et la situation demeure stable jusqu'au passage de la dépression en fin de semaine qui va chasser toute la fumée. Dernière petite question en terminant. On parlait hier de la chaleur dans les classes qu'on a connue en juin, et là, on s'inquiétait à savoir est-ce qu'il pourrait y en avoir également de la chaleur comme ça en septembre, à la rentrée, qui arrive dans moins de deux semaines. Est-ce qu'il y a une vague de chaleur qui se profile pour les prochaines semaines? C'est une bonne question. Pour le moment, c'est encore trop loin pour le dire, mais la chaleur demeure possible jusqu'à la fin septembre. Alors, on verra, c'est à suivre. Pour le moment, on prévoit la semaine prochaine des températures qui vont être prêtes des normales de saison, et pour la fin du mois d'août également. En septembre, ce sera à réévaluer. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada